bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc comme promis je viens vous présenter le porte-carnet que j'avais mis sur facebook en disant que j'allais vous le présenter prochainement donc voilà chose faite donc l'album enfin le porte-carnet pardon le porte-carnet fait 12 et demi de centi centimètres sur 16 et demi avec une tranche de 2 cm en simili cuir alors tout simplement j'ai mis simili cuir parce que ça permet d'éviter que ça se craque elle et surtout que ça tienne dans le temps parce que ce porte-carnet là là moi je les décorer mais la personne va pouvoir éventuellement le réutiliser ensuite autrement donc voilà la couverture de devant se présente ainsi avec le chat qui tourne le dos et derrière un patchwork avec le chat les fenêtres que j'adore de ce papier et avec un liseré ça s'ouvre avec un ruban un peu soutenu esprit pour relever un petit peu l'album qui est qui est tout doux donc c'est un papier stamperia c'est orchidée n4 je dois le dire extrêmement mal mais m'envoyez pas je suis pas pas douée du tout mort du tout en anglais voilà donc ça se présente comme ça on ouvre donc d'un côté on va avoir le fameux carnet pour écrire voilà on peut écrire sans les carnets qui viennent de chez a et de l'autre côté donc un système avec deux aimants pour mettre des des papiers des choses dont on doit se rappeler ou des tickets de caisse ou je ne sais pas parce que vous voulez voilà donc là j'ai mis éventuellement un marque page qui peut aller aussi dans un livre tout simplement un autre une autre pochette cette fois ci je vous ai mis petit chat voilà ici un petit chat avec petite note ou cette fois ci les papiers vont aller derrière une pochette avec des têtes de chat et des petites bobines de pelote de laine donc c'est fait avec papier de stamperia mais également du papier de action parce que ce papier là ça et ça ça vient de l'action voilà ça se présente ainsi et referme pas très compliqué avec la même collection il me restait encore du papier il m'en reste encore un peu d'ailleurs j'en ai fait un autre donc cette fois ci ça se présente ainsi donc cette fois ci c'est on va dire le carnet de notes plutôt orchidée pareil donc le devant avec les fleurs en orchidée note liseré de ruban avec des petits papillons parce qu'il y en a plein dans la collection 6 milliers cuir toujours sur la tranche et un derrière un papier un peu pas short quand on ouvre ruban un peu plus doux parce que là c'est un peu plus soutenu donc j'ai mis un peu plus doux puis il fallait changer ça s'ouvre ainsi donc là on ouvre cette fois ci on voit le charme entier c'est ce que je souhaitais c'est pour ça que j'ai mis la petite partie en dessous on voit là on peut mettre des notes etc pareil ici et donc de ce côté on a une grosse pochette où on peut mettre pas mal de documents de photos etc une enveloppe que l'on peut où on peut mettre pareil des documents et une autre pochette avec le système ininterrompu voilà avec les orchidées voilà et là l'enveloppe tient grâce aux aimants qui sont à l'intérieur donc et rappel du petit carnet donc avec une petite pochette là je suis j'ai pas fait à l'autre mais voilà je pourrais le faire parce que j'ai encore des chutes donc voilà si la personne souhaite elle a fini le carnet réussi à tout remplir etc elle peut l'enlever et éventuellement en remettre un autre voilà il suffit d'en remettre un autre éventuellement recréer une petite décoration voilà une autre astuce si dans un premier temps pour créer une autre il suffit qu'elle coupe ici et elle peut recoller sur le prochain au moins une fois ça pourra le faire et du coup ça lui fait au moins de deux fois où le carnet est le même voilà tout simplement et c'est pareil donc pour l'autre album donc dites moi dans la sous la vidéo lequel vous préférez est-ce que vous préférez celui avec le chat ou est-ce que vous préférez celui dominance okidé voilà je vous dis à très bientôt pour deux autres projets je pense qu'il y en aura deux je suis en train de faire des carnets de la collection blue land toujours de stamparia où j'ai des chutes donc voilà je je suis en train d'en faire un et je vais voir si j'en fais s'il me reste suffisamment pour en faire deux et à ce moment là je vous ferai la présentation à très bientôt